et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo donc comme vous pouvez le constater j'ai bien avancé mon abri sur les bonobos je me rappelle plus que je vous avais montré dans la dernière vidéo mais il me semble pas que j'avais fait tout ça c'est un petit moment que j'avais pas tourné donc voilà donc là dans notre abri des bonobos ce qu'on a fait c'est qu'on l'a agrandi un petit peu ici oui on a tiré un peu toute la zone là d'ailleurs fera peut-être que je bouge ce rocher un peu plus par là bas on verra c'est pas mal comme ça remarque préfère une espèce de petite cascade avec une petite rivière mais ça réduire encore l'espace parce qu'en fait mes bonobos ce qui se passait c'est qu'ils avaient ils avaient besoin d'espace là voyez je suis à 1100 mètres carrés ils sont en 930 fait plus ils vont avoir de bébés puis vers de deux singes dans cet enclos plus la zone qui m'ont demandé va être grande donc c'est pour ça que j'ai grandi donc voilà oui je vais mettre pause parce que je voulais vérifier un truc aussi comme vous pouvez voir j'ai 5000 crédits de préservation en fait les animaux que j'avais vendu la dernière fois ils se sont vendus le buffle à 3000 est parti du coup voilà donc j'ai pas mal je pourrais m'acheter des bons animaux maintenant donc là on a fait une petite cabane ça me gêne un peu parce que je crois qu'ils arrivent à escalader autour là les singes et à s'enfuir par ici peut-être qu'on déplacera tout ça on verra pour le moment ça a l'air de bien se passer depuis la fois donc on verra ça par la suite j'ai ensuite fait ici un abri pour enfin n'a pris un enclos pour les variru et les les murs kata donc donc voilà j'ai déjà pris quelques variru qui sont ici je leur ai construit un petit un petit truc d'escalade là avec une cabane dans les arbres pour qu'ils dorment pour qu'ils dorment là haut voilà je trouve que j'ai bien réussi ce truc là je suis bien content de moi c'est très sympathique hop et voilà ils ont une zone avec un peu des arbres des trucs des trucs sympa et donc l'enclos là il est quasiment terminé je crois si je prends la variru voyez les optimisations qu'il faut que je regarde aussi pour les bonobos afin que j'aille un peu voir tous les animaux là ils ont vraiment beaucoup de place donc là on va avoir de la marge ça va être bien là ça c'est bon les optimisations voilà c'est nickel tout va bien donc là maintenant les bonobos on va aller voir les optimisations parce que je crois que j'en ai débloqué là j'ai absolument rien si j'ai quelques optimisations ludiques j'ai mis des boules à poignet et des paniers cadeau ok on va juste aller voir il me semble que j'en ai débloqué un bloc de glace ouais bah en fait je n'en ai pas débloqué puisque ça a un petit mangeoir petite mangeoir rouleau fixe alors ça on va en mettre un parce que ça je sais qu'ils aiment bien c'est là dedans optimisation de nourriture ouais c'est celle ci et on peut la mettre ça par exemple par là vers les vers là où les gens peuvent voir comme ça ils aiment bien voir les animaux manger par ici là on sera un peu en hauteur claque mais on a un peu en hauteur là au dessus c'est très sympa d'ici et j'ai eu plein d'idées de choses à faire je vous en avais parlé un peu dernière fois il me semble de ici faire un enclos avec des éléphants l'idée serait d'utiliser ce ce truc d'eau là pour faire un circuit en bateau qui donc partirait de là passerait ici comme ça là on continuerait tout droit là peut-être qu'on ferait passer un pont par dessus si j'imagine un enclos je sais pas trop encore ce que je vais faire ici peut-être les hippopotames dans les hippopotames je vais plutôt les faire par ici parce qu'il y aura de l'eau et on pourra faire descendre à ou alors je fais descendre ça en dessous pourquoi pas c'est encore une idée que j'ai comme peut-être une bonne idée j'ai aussi vu comment faire des des tunnels sous-marins enfin sous-marins sous sous de l'eau pour que les visiteurs puissent voir donc les les animaux par dessous animaux aquatiques ça peut être sympa alors les lions faut ça qu'il fallait que j'aille voir aussi c'est que mes lions ils ont fait énormément de petits assez bien mais ça j'ai en fait des petits aussi c'est cool c'est très très cool voilà les escargots mais à chaque fois c'est là c'est la place à les escargots on va enlever déjà ceux qui ont pas de médaille enlever les plus vieux hop hop ça mais c'est quoi ça mal 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 or il me reste que on va garder les deux femelles là c'est les deux plus vieilles les femelles qui font pas de alors il m'en restera combien il faut que j'en vire je n'ai pas besoin de temps que ça 3 ou 4 ça suffit de mâle de femelles ouais les deux mâles de femelles je dirais même un mâle et une femelle allez comme ça c'est pas mal hop envoyé au centre d'échange ok donc les os qui me reste des animaux d'ailleurs ici au centre d'échange à il me reste une lionne reste une lionne alors aller voir combien ça coûte une lionne à la côte particulier rien à la 5 ans la espèce donc les lions lionne d'afrique de l'ouest hop femelle si on tri par prix 677 ouais on peut la mettre à 650 elle à peu près stage là en plus 650 elle devrait partir allez voilà échanges allez putain mais ça je suis sûr que c'est dû à ma connexion ça parce qu'en fait quand on est dans cette partie là on est connecté internet on est en ligne et la connexion rame du cul ou alors c'est un gros bug mais voilà là on va mettre 650 on a dit allez clac 650 échange échec de connexion ouais voyez allez 650 échanger voilà ok donc ça c'est bon maintenant on va aller voir les animaux dans les animaux les buffles d'afrique on verra plus tard les buffles si on en vend ou pas peut-être parce que j'ai l'impression qu'ils se multiplient pas mal ok on ira les vendre les gnous bali que nous ça va on va les laisser vivre leur vie tant qu'ils sont pas trop les grenouilles là ça va ils sont bien les hippotrags on a de plus en plus de médailles ça c'est très bien les hippotrags ils sont pas mal on a un mal de plus là alors lui lui on va l'envoyer au centre d'échange il faut pas avoir trop de mal voilà un peu de traction ils se battent hop voilà ensuite les lions alors les lions c'est pareil les mâles vont vouloir oh là mon lion est vieux déjà aïe 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 il va falloir que je garde un petit il va falloir que je garde un petit mâle et que lui je le relâche dans la nature c'est dommage j'aurais dû penser avant qu'ils soient trop vieux pour pouvoir l'échanger mais bon on va attendre un peu c'est sûrement celui là qui va être qui va être mon mal alpha les autres je les vendrai les springbok on est bien les varivaux les serpents tout va bien ok ouais la femelle serait bien qu'elle fasse des bébés femelles aussi ok donc on a dit ici l'échange de vivarium paf tout ça en échange bam on se prend pas la tête et ici on a juste un jeune ah oui notre hippotrac faut qu'il soit déplacé faut que je mette lecture ici ok voilà donc reprenons qu'est ce qu'on va faire maintenant j'avais mis cette déco parce que je le trouvais pas mal mais j'en ai une autre aussi qui est assez stylé on verra avec laquelle on met qu'est ce qu'on va faire maintenant on va essayer de regarder eux les variru les optimisations mais il n'a pas normalement je sais pas encore débloquer assis j'en ai certaines à baller même que les singes ok donc petit mangeoir rouleau fixe et puis un paquet cadeau et un bloc de glace alors habita donc là on va mettre un truc comme ça ah oui alors là ils peuvent pas les voir j'ai oublié de mettre ça ça on va le mettre par là claque et on va mettre un bloc de glace ici faut qu'il joue avec quand même un bloc de glace c'était quoi un carton paquet cadeau là voilà alors là on va modifier ça votre pose parce que là l'idéal c'est de supprimer ce poteau je peux supprimer ce poteau non je peux juste faire ça je passe comme ça claque claque ah alors non là je voudrais déplacer ça ici voilà et là faire un truc long claque voilà comme ça ici je peux mettre une vitre sur celui là comme ça avec du versantin mais dans l'autre sens évidemment et voilà et voilà comme ça ils peuvent voir cet enclos et en même temps il peut doivent pouvoir voir quand ils montent en haut aussi donc ça c'est intéressant voilà ouais le bien-être dans cet enclos là bas on le sait c'est tout le temps pareil je ne sais pas pourquoi donc là l'idée après ce sera d'avoir un autre enclos ici je sais plus quel sage on va mettre alors peut-être qu'on va aller chercher des animaux où est-ce qu'on commence déjà à regarder voilà il va faire tomber le bloc de glace lui boum je peux le réinitialiser je crois non ouais clouc voilà c'est marrant ce petit singe c'est un peu bug et les trucs c'est marrant recherche d'utérinaire terminé ok bah tu continues ouais allez il me faudrait un autre truc de recherche serait pas mal pour ça et plus vite là je commence à avoir pas mal d'animaux si on fait un truc d'éléphant ici ah oui l'idée aussi que je disais c'était d'avoir une pyramide par là mais ça on verra plus tard donc là on aura des hippopotames il ya quoi comme animaux en afrique comment on voit la zopédie d'ici je ne sais pas je sais plus d'où d'un bouton pour la zopédie mais bon les animaux d'afrique qu'est-ce qu'on a comme animaux en afrique on va mettre pause là pendant qu'on regarde ça ça c'est en australie caïman nain peut-être non les chameaux ah tiens c'est marrant j'allais dire qu'il y en a en afrique que ça mais même pas ok chimpanzé ça on verra plus tard crocodile marin non plus gavial du gange donc il n'y a pas de crocodile d'afrique hippopotame voilà un fric ah ouais les hyènes et oui les hyènes j'avais oublié les hyènes tiens balayé ne fera faire un truc ouais à les lycaons aussi et oui les lycaons mais il y en a plein en fait peut-être que notre bateau là il servira à délimiter deux zones ça peut être pas mal coï coï de colombie donc il nous reste quoi en afrique il nous reste on a dit l'hippopotame les gorilles gorilles donc ça ça va être les dans la zone des singes par là attendez on reprend du début blablabla ça non 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 ah les bongos mais eux ils peuvent aller avec d'autres animaux je crois ah non même pas ok donc ça va être compliqué ça alors bongo bongo chimpanzé on est donc les chameaux on peut les mettre il n'y a pas des dromadaires aussi n'est pas les dromadaires chameaux pour les mettre presque en afrique il n'a pas mal en afrique des chameaux alors on a dit bongo qui seront les bongos les bongos les bongos les bongos les bongos on peut peut-être les mettre par là là j'ai trop voulu faire une zone centrale ici parce que maintenant si je veux faire un autre truc de soigneur alors faut tout que je déporte par là et que là je parte sur un autre thème je ne sais pas ou alors là un autre thème je peux faire un autre thème par ici on verra moi j'aurais plutôt fait par ici quand même la zone afrique ça aurait été pas mal là plutôt surtout que là les éléphants ce serait stylé là on pourrait faire les bongos les hippopotames par là avec un truc d'eau là et un étang là ce serait cool un espèce d'étang là là les éléphants là les bongos ça peut être pas mal ça faut qu'on réfléchisse un peu à comment on va faire quand même c'est avant de partir sur sur n'importe quoi donc la soupe petit donc les bongos là voilà chimpanzé on verra donc les chimpanzés sera dans la zone ici avec il y aura des gorilles aussi on va peut-être l'agrandir cette zone des singes là du coup on verra les dingos non ça c'est en australie crocodile marin je pensais que c'était aussi en afrique mais non ça c'est en asie girafe machin gorille on a dit ouais le guépard le guépard et oui le guépard guépard hippopotame il reste pas mal on fait des animaux d'afrique il y a beaucoup d'animaux d'afrique non ouais remarque tu me diras il y en a beaucoup aussi d'amérique l'ama lion la loutre le licaon ouais les murcatas on sait on va le mettre les mandrilles aussi les araignées non plus je crois ouais ça le nia là qui vannent avec n'importe avec nul avec personne non plus super l'okapi dis donc ouais l'orix therope je crois que c'est un truc d'afrique ça aussi ouais l'orix gazelle mais dis donc en fait ouais j'ai largement de quoi faire encore avec les animaux d'afrique bah oui il y a les facochères aussi qu'on a dit qu'on mettrait avec les autruches et les zèbres ouais ok j'ai largement de quoi faire effectivement je pourrais faire une zone ouais ouais je vois quand je vais faire un c'est marrant ça le singe il peut aller avec le tapir et le tamanoir et ça va où ça ok intéressant noir et le tapir d'accord le tigre le springbok on a vu alors attendez on reprend ici le phoque c'est plutôt l'europe ou l'amérique le phoque au cher ouais les pangolins les pandas les sources non les oryx ouais oryx therope ok ceux là non non plus non plus ok donc il y a deux types de tigres en asie ok les tortues et il y a ces tortues là des séchelles le varan du nil ah ouais il y a le varan du nil c'est les fonds d'afrique les zèbres ok je pensais qu'il y avait des alligators ou des crocodiles du moins qui étaient qui étaient typé afrique mais non enfin qui venait d'afrique plutôt après est ce qu'on peut pas mettre les espèces d'alliés crocodiles marins qui font très crocodiles d'afrique quand même ouais moi je les aurais bien mis en afrique ceux là je les aurais bien mis dans ma zone dans ma zone d'afrique ouais parce que j'ai très envie de faire une espèce de pyramide et du coup alors là on va faire des singes donc là on va faire un an un enclos de singe on va faire là il faut que je vois comment mon chemin va pas face pas va se séparer aussi est ce que je fais qu'un seul enclos ici de singe ce serait pas mal d'en avoir qu'un seul parce que ce serait peut-être un enclos de gorilles ça c'est trop petit pour les gorilles il manque quoi les mandrilles les mandrilles gorilles je crois qu'il ya une autre espèce de singe peut-être qu'on pourrait le mettre par là mais ça risque de faire un trajet assez long pour les soigneurs là qui viennent de là c'est obligé de faire comme ça tac 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 c'est un peu long c'est un peu long donc on attendra peut-être un peu là d'avoir une idée de comment on développe cette zone là bon ça fait je pense 10 minutes là que je discute de comment on va faire les choses et on ne fait rien donc on va commencer à regarder ce qu'on fait on va peut-être attaquer cette zone des éléphants alors ouais je pense que ce serait pas mal les éléphants ils doivent avoir besoin de beaucoup non les éléphants si j'arrive à faire un zoo avec tous les animaux là les éléphants j'hésite pas à la fin éléphants pourquoi ils sont à la fin habitat naturel 2000 mètres carrés ouais c'est ça il va falloir un sacré truc celui-là il fait combien celui-là c'est un grand celui-là on a pas la surface de ce truc-là j'ai pas la surface de l'enclos là il fait 6000 mètres carrés ouais donc ça va faut un truc à peu près de cette taille là quoi 6000 c'est à dire qu'on a 3000 et 3000 à peu près là si je fais un enclos comme ça là ça fera dans les ça fera dans les 2000 peut-être que là je pourrais faire une espèce de petit train après tout 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 qui passe on verra faut pas que je fasse trop de petits trains partout non plus là je vais faire une attraction que je garde des petits trains les petits trains j'y penserais peut-être pour les attractions futures enfin pour les zones futures parce que là c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire passer un une attraction milieu oh pardon je suis fatigué ok donc là on va faire venir les éléphants à mon avis les éléphants ça coûte très très cher voilà donc je pense qu'on va préparer le terrain et euh on fera venir les éléphants après alors lui déjà on va le vendre aussi un hypotrague mâle de bah de deux ans à peu près alors hypotrague noire de deux ans à peu près mâle sachant qu'il a même pas de médaille le mien ouais combien ça s'échange ça dans la nature ouais je pense qu'on va pouvoir en tirer bien plus je pense qu'on va pas pouvoir en tirer bien plus que ça bon je le ferai une autre fois ça marche pas alors on a dit les éléphants éléphants d'Afrique j'ai un peu peur du prix là oh ça va allez oh il y a que des mâles évidemment évidemment il y a que des mâles et de quoi est-ce qu'ils ont besoin ils vont ils ont besoin d'eau ouais évidemment ça je m'y attendais un petit peu ah j'ai déjà débloqué des trucs je sais pas pourquoi ok pas d'optimisation inter-espèce c'est que je arrive ça il faut qu'il soit au moins 3 donc il me faut au moins il me faut un mâle et au moins deux femelles ou que des mâles mais bon je préfère avoir de la reproduction comme ça ça me permet de gagner de l'argent derrière bon donc on va préparer le terrain ici pour ça alors ça on va le bouger d'ici on va le mettre par là x je vais pas éditer le groupe moi je vais éditer le truc tout simplement voilà mais je peux pas déplacer juste le truc là sans être dans le groupe sélectionner groupe voilà ah parce qu'il y avait ça avec ok séparer du groupe voilà hop et hop voilà hop ça on va le mettre du coup par ici ah oui mais je crois que ça me ah oui voilà ça me servait à produire l'électricité par là bon c'est pas grave on va le laisser là on va le laisser ici ouais ça me servait à produire l'électricité pour ça là-bas du coup là on mettra des gros rochers un peu partout on mettra des gros rochers un peu partout on va pousser ces trucs là peut-être tac elle va pas ici en fait tous ces trucs là je peux pas y bouger pourquoi je peux pas y bouger c'est ce bordel ah on va y mettre plus loin on va juste y balancer plus loin comme ça hop c'est là-bas donc ici on va faire notre enclos pour mes éléphants là on pourra mettre des décos des machins clôture on va mettre des clôtures invisibles pour le moment hop on va pas les mettre si long on va les garder comme d'habitude de toute façon là je vais y mettre des pierres dedans pourront pas s'enfuir alors l'idée là c'est d'avoir notre rivière qui fait comme ça qui fait genre peut-être comme ça on verra tchoc tchoc donc il faudrait que ça ah m'attendez la rivière il va falloir qu'elle ah elle pourrait tomber là-dedans ah ouais ce serait hyper cool ça alors attendez là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le terrain et on va se mettre à niveau là comme ça voilà par là pour le moment check voilà on gardera des petites bosses après ok alors là on va enlever ces routes là parce que ça va me gêner énormément je pense il faut que je regarde aussi une chose c'est service c'est ça voilà c'est ça quelle taille ça prend ouais ça passe là-dedans il faudra l'agrandir un petit peu peut-être mais ça passe tchoc là ça va tourner comme ça ouais ça passe ça passe ça passe donc notre gare elle pourrait être par ici notre gare elle pourrait tout à fait être par là avec un chemin qui passe par dessus et qui part là-bas et un autre chemin qui vient par ici attendez ça si je fais ça comment ça marche ce truc il faut que je regarde comment ça fonctionne aussi parce que est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir aller sur la station avec entrée à gauche et sortie à gauche entrée à gauche et sortie à droite ah ouais d'accord on va choisir euh ouais comment on voit entrée et sortie à gauche on va plutôt faire un truc avec entrée d'un côté sortie de l'autre non c'est peut-être mieux il va falloir faire des files d'attente ici aussi ouais 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 euh c'est pas mal ces petites là j'ai fait des petites bosses je trouve ça intéressant euh du coup alors là toc ça on va le déplacer là il n'y a pas d'électricité c'est con on va y venir là là on va faire un nouveau village de de soigneur de façon il y en aura besoin euh ça on va le mettre plus par ici du coup clac voilà ça on va le bouger aussi il m'en manquait un par ici je crois par là ou dans la montée il y en manquait dans la montée je sais là hop ok voilà on va enlever celui-ci aussi comme ça là on va pouvoir euh enlever l'eau je vais juste voir un truc là si j'enlève l'eau et que je la remets elle est propre de nouveau ça c'est con ça c'est un peu dommage alors là on a dit hop on va faire hop là une grosse rivière alors eux ils vont tomber dans la flotte c'est pas grave tant pis pour eux ok donc là tout le tour par contre il faudra que je remonte là vous voyez il va falloir que je remonte comme ça on lissera tout ça après alors là on va partir je sais pas où je sais pas où on va partir ah ouais mais non mais là mon chemin il va falloir qu'il passe par dessus donc ça va falloir faire un petit pont et en même temps ici est-ce que je le fais continuer ici ou est-ce que je le fais partir après sachant que là on va avoir tous les éléphants là ouais c'est peut-être pas utile c'est peut-être pas utile là on va peut-être enlever tout ça il faut quand même que j'en garde un peu hop de 1 il faut quand même que je garde un minimum parce qu'il va y avoir mes pierres mais il faut que l'eau je puisse la mettre Faut quand même que je puisse mettre de l'eau Alors Ok Donc là je vais mettre de l'eau Là je vais avoir mes éléphants Après ici on va avoir un chemin qui va venir comme ça Et qu'est-ce que je vais avoir là du coup J'ai de l'espace mais quand même J'ai de l'hippopotame ici Ouh je l'ai fait là les hippopotames Ça me permettrait de faire un espèce de petit Attendez je sais plus comment je voulais faire Là Là on pourrait avoir un espèce d'enclos au milieu Avec les hippos Non Je pourrais faire une petite butte qui est encore plus haute Et là faire de... Ah ouais c'est pas bête ça Là je pourrais faire Hop Oh plus que ça Voilà Là je pourrais faire une espèce de butte Comme ça Clac Voilà Je vais pas augmenter la force de ce truc là Sachant que je pense que les hippos Ils aiment quand même bien un truc un peu plat Mais là ça pourrait être Alors on pourrait Ça fait un peu haut là quand même du coup Ouais d'accord Mais là je pourrais avoir Un chemin Faut que je pense à avoir un chemin qui vient par ici quand même Parce que là hop je fais le tour des lions Là je vais venir ici Là je vais traverser Là je vais traverser mon eau Peut-être plutôt par ici Alors qui viendra derrière là Non ça fera trop loin Là il faut vraiment que je passe ici en fait Soit là Soit là Soit juste après Soit juste avant Oh là j'en sais rien J'ai pas réfléchi encore là Donc là je vais avoir mes éléphants Ils ont pas besoin de temps que ça Ils ont des éléphants Si remarque là ça va faire un beau truc là Là on leur fera un abri au fond On pourrait peut-être mettre un petit truc de soigneur par là Ou par ici là Ouais par ici Donc il faut vraiment que j'ai un chemin par là Le mieux ce serait où Je ne sais pas Je ne sais pas Ils disparaissent L'idée là Ce que je voulais faire en fait du coup C'est mettre une paroi vitrée ici Où les gens ils pourront voir les hippopotames depuis en dessous Ils seront Enfin ils verront les hippos dans l'eau quoi Et il faudrait du coup avoir un chemin qui vient là Qui monte Pour qu'ils voient les hippos d'au-dessus Après Ce serait intéressant ça Et en même temps là Il y a mon bateau qui continuerait Qui ferait le tour Mais J'arrive plus à réfléchir là J'arrive plus à réfléchir à des trucs là Qu'est-ce que ça fait là Pourquoi ça fait des trous là Ça accentue les trous J'arrive pas à réfléchir Je ne sais plus quoi faire Il faut que je réfléchisse à cette zone Il faut que je réfléchisse à ça Là ce serait vraiment bien D'avoir effectivement une paroi vitrée pour les hippos Mais du coup Comment faire en sorte que les visiteurs les voient aussi de dessus Ah j'ai trouvé J'ai trouvé Au lieu De monter Ils vont descendre les visiteurs Ça on va le laisser plat Du moins à peu près On va garder un peu de Quand même De voilà De relief Hop Là on va faire grimper tout ça Hop Clac 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 Là on en a besoin Surtout autour de l'eau Voilà Je ne sais pas du tout Combien ils ont besoin D'espace les hippos Mais en gros Ici Il va falloir Agrandir carrément Ce truc d'eau Ah oui mais là Ils ne verront plus les lions Ouais mais les lions On s'en fout Il y a tout ça Est-ce qu'on n'a pas des trucs Qui pourraient être intéressants A voir là Ils ne verront plus les lions Bon Est-ce que c'est dramatique Je ne sais pas C'est peut-être pas dramatique Ici C'est un peu con effectivement Ou alors je l'ai fait partir Plus comme ça Et là je fais un autre enclos Qui descend du coup Qui serait un peu en En contrebas Qu'est-ce que j'ai comme animaux J'ai dit à part les singes Hippopotame Ah ouais les licaons Un truc comme ça Mais du coup je vais m'étendre autour Là je vais complètement perdre mon truc Ouais non c'est pas grave C'est pas trop dramatique remarque Alors On peut tenter le coup comme ça Donc là je prends ici Hop je fais quelque chose Qui fait comme ça Ah mais ça fait trop Ça va faire une pointe là Ça va faire une pointe Est-ce que c'est grave Par contre là Il va falloir Faire quelque chose comme ça Pour qu'on remonte Après en pente douce C'est chaud de faire des pentes douces Dans ce jeu Des pentes douces surtout plates quoi Sinon on le fera à la main On mettra des cailloux On va pas s'embêter Alors du coup Là On a dit J'aurais quand même bien fait un petit pont Bon ça aurait été cool un petit pont Là Qu'est-ce qui gêne là Échec de la modification du terrain Oh ils m'emmerdent ces terrains C'est pas grave On va partir comme ça Clac Ok Et maintenant pour descendre Je sais plus c'est quoi les touches Je sais plus Il y a une touche Il y a une touche Alors attendez Paramètres Commande Les allées UJ UJ Ok Alors on reprend ça U Ah ouais d'accord J D'accord Alors là on va mettre longueur On va mettre 2 mètres J Voilà comme ça C'est bien comme ça On va descendre encore plus Ok Hop On va faire une pente douce PMR On a dit PMR Voilà Donc ici on est bon Ok Donc on va partir par là Clac 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 Et là après on va remonter On est où là On est là Donc non Oh si ça suffit quand même Et comment les soigneurs Ils vont accéder à cette zone là Cet enclos là Pas de question Surtout comment je vais faire en sorte que mes animaux ne s'échappent pas d'ici Alors qu'on va être en dessous C'est pas mal de tout surélever quand même Non Maintenant qu'on y pense Je ne sais pas Non Hop Je suis un peu perdu sur comment Sur ce que je veux faire en tout cas Ok Donc là on a une allée comme ça J'avais dit que je voulais une allée dans l'autre sens aussi Parce que là il va falloir quelque chose qui rejoint Je ferai un truc là Là je vais faire une autre allée ici Oui puisque j'ai dit qu'ils allaient voir les hippos par là Ouais on va faire comme ça On va faire comme ça Ah par contre Hé 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 J'ai oublié ça Suis-je bête Là On part d'ici Non Là on part d'ici Comme ça Voilà Et là on rejoint là-bas Voilà Ah ouais mais non pas du tout en plus Oh je suis bête Ça ne va pas aller du tout tout ça Oh je l'ai fait trop parler Putain Faut que je reprends tout Pardon Excusez-moi Il faut vraiment que je reprenne tout Parce que là il va falloir que je fasse une monte Une montée là Ça ne va pas être terrible ça Enfin je fasse autrement Alors Il faut que je fasse autrement là Là il faut vraiment que je fasse autrement Hop Voilà c'est peut-être déjà mieux Ok Terrain On va réduire un peu la taille Ok On va pouvoir commencer à faire notre montée par là Et là Hop Notre rivière par ici Ok La rivière Elle va faire le tour De trucs des hippos Là on va avoir les éléphants Qui vont venir jusque par là Là on va avoir une allée ici Voilà Là on va avoir les éléphants Qui seront coupés Et on aura peut-être un autre enclos par là Ok Là on fait notre allée comme ça Choc Ok Donc là 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 Ah oui là il va me falloir quand même un Un séparateur ici Là Ça marche pas ça Ça ne fait rien Ça c'est pour l'eau là Il va me falloir un truc pour l'eau là Ah ça ne fait rien Voilà Pour contenir mon eau ici Là-bas après on partira par là Ah ouais mais si on part par là-bas Comment on fait Bon encore une vidéo bien trop longue J'arrive jamais à tenir les temps C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Bon il va falloir que je réfléchisse à ça Quand même Alors là on fait ça Là on fait un mètre ici Ah non bah non Là il va falloir Qui Voilà Clac Il va falloir partir par là-bas Hop Là on commence à redescendre Et là il n'y a pas moyen de dé Voilà Là il va falloir Il va falloir agrandir mon trou du coup J'aurais pu commencer plus tôt Là la descente Je n'aurais pu commencer par là La descente directement Là j'aurais pu déjà descendre un peu Ouais Voilà Ah par contre là Il y a un bout de terrain qui me gêne Et le bout de terrain Je ne vais même pas pouvoir l'enlever à tous les coups Ah si Peut-être Voilà Allez Non Hop on enlève tout ça Ça on y remet là Est-ce que là on a J'ai pas lancé mais Je pourrais peut-être réagrandir mais Ça m'a obligé à tout refaire putain Euh ouais Là on va les mettre de 10 mètres les allées Maintenant on a dit qu'on allait faire des allées larges Donc on va faire des allées larges Je ne sais pas si c'est suffisant ça Et quelle taille se fout du bateau Parce que le bateau il va être à peu près comme ça Il va être à peu près comme ça Donc là on n'est pas encore assez haut Si je le mets là juste pour Par curiosité Juste pour me donner une idée Non mais non Je ne vais pas faire ça Moi je vais faire ça Pour le moment Si là je le mets là Oh Oh mais non il manque un millimètre Il manque un millimètre Ou alors c'est mon bateau que je descends Bon on verra ça plus tard Allez La vidéo est bien assez longue Donc moi sur ce Je vous souhaite à tous une bonne continuation Et bah on continuera ça On essaiera d'optimiser un peu cette zone là Parce que là c'est C'est compliqué la gestion de cet endroit Allez donc sur ce Je vous souhaite à tous une bonne continuation Et je vous dis à bientôt Salut à tous Ciao Sous-titrage ST' 501